salut l'équipe nouvel épisode sur la chaîne on va s'occuper aujourd'hui de la turbo à savoir nos fameux cardan qui tiennent une demi journée j'ai peut-être trouvé la solution aujourd'hui on va monter des petites entretoises de calage dans tous les cas on va reposer du coup un cardan d'origine à la place avec un petit accessoire et j'ai pris un cardan neuf un énième cardan skf en secours qu'on pourra éventuellement changer lors du roulage s'il ya à nouveau une case on se retrouve sous la bête du coup notre cardan donc celui qui était d'origine sur la voiture il ya un petit jeu mais qui est bien raisonnable tu vois c'est vraiment extrêmement limité donc normalement ça devrait le faire et tu vois ce que je remarque c'est que de ce côté donc le côté qui casse systématiquement on a un jeu qui juste énormissime tu vois quand le cardan est comprimé ce qui est absolument pas le cas de ce côté on a du jeu du jeu de fonctionnement mais rien à voir on a beaucoup moins de jeu du côté conducteur que du côté passager on se retrouve donc d'origine avec un cardan plus long de ce côté là et ben en fait c'est peut-être justement là la cause l'excès de puissance de couple plus le fait que tu es plus de jeu de ce côté là c'est peut-être ça qui fait que la rotule de côté différentiel tu vois se retrouve dans une plage de travail pas du tout adapté par moment ce qui ferait peut-être que les billes finissent par dégager donc petit accessoire voilà qui a l'air de fit et pas de mauvaises surprises on va rajouter ces magnifiques entretoises de calage vu l'absence de jeu là de ce côté là je suis même pas sûr de pouvoir en mettre mais on va tenter dans tous les cas je vais déjà mettre de ce côté là avec le cardan d'origine et on verra bien ce que ça donne avec nos entretoises usinées on a la visserie de fournie qui est rallongé tu vois si on compare par rapport aux vis d'origine ben on est sur quelque chose de plus long qui compense l'épaisseur de laquelle donc on va monter celle ci on se retrouve avec des empreintes btr à la place du du torx mal donc je vais prendre ce qu'il faut et puis on va mettre ça en place donc Sous-titrage ST' 501 J'avais terminé et devine quoi ? J'avais oublié de mettre les rondelles donc je suis obligé de tout recommencer Bon bah écoute l'entretois émis cette fois ci remonté avec les rondelles d'origine Tu vois que j'ai monté du coup l'entretoise également côté conducteur donc au moins on a un montage symétrique Et j'espère que ça va faire le job et permettre au cardan de tenir Bon bah du coup bonne chose de faite De toute manière on va savoir extrêmement rapidement si c'était bien la cause de notre souci ou pas Si on arrive à excéder la demi journée c'est déjà que ça sent plutôt bon Du coup ça va fausser un peu le résultat puisque je suis plus sur un cardan SKF mais je suis repassé sur un cardan origine On va bien voir dans tous les cas est-ce que c'est bruyant, est-ce qu'il y a du claquement ou pas Sachant que comme je te le disais le cardan que j'ai posé il n'est pas de toute première jeunesse Donc on verra bien ce que ça dit, ça va être un peu la surprise Si ça recasse comme ça avec le cardan d'origine je vais retenter de faire la même chose avec un cardan 9 SKF Avec la cale et puis on verra de nouveau ce que ça peut donner On verra aussi le cardan côté gauche il a au moins deux voire trois roulages Car dans SKF mais du côté conducteur il n'y a jamais de problème Donc c'est quand même assez curieux que ce soit toujours le même côté C'est le côté intérieur des virages donc logiquement c'est effectivement lui qui est censé ramasser le plus Donc voilà effectivement le différentiel à glissement limité n'aide peut-être pas Puisque il y a plus de contraintes en virage sur la roue côté intérieur Ça plus les smithlik plus les quasi 500 newton de couple qu'elle doit manger Voilà on verra J'espère que ce sera notre solution miracle Et puis on verra par la suite Sous-titrage ST' 501 Les amis on est un petit peu plus tard Et comme tu as pu le voir Léger petit souci d'alternateur Une ailette de refroidissement a décidé à haut régime de prendre littéralement son indépendance Et a transpercé littéralement l'alternateur Et avec ça a arraché sur son chemin le bobinage en cuivre de l'alternateur Bref il est mort Il est mort Ça tombe plutôt mal Puisque je pars sur le Mans Normalement si tout va bien C'est mal barré Avec la turbo Sur le circuit du Mans Fin novembre Je te donnerai la date précisément Bref il faut qu'on remette tout ça d'équerre Donc j'ai commandé un nouvel alternateur qu'on mettra en place Un truc trop grave Je préfère que ça m'arrive maintenant plutôt que sur piste Autre mauvaise surprise que je vais te montrer C'est au niveau des disques à l'arrière Je pense qu'ils n'ont pas trop apprécié les quelques charges sur mon banc dynamométrique artisanal Il faut dire que je ne les ai pas trop respectées Et j'ai dû légèrement foirer les timings de chauffe D'habitude j'ai essayé de les faire monter progressivement en température Avant de leur faire trop de mal Et je pense que j'ai un peu trop bourriné Bref Ils ont une sale tronche et j'ai fait une assez mauvaise découverte Au moment où j'ai monté les cardans la dernière fois avec les cales Bon maintenant je vais tenter de te montrer la mauvaise découverte Donc on devrait réussir à l'apercevoir Juste là par exemple Alors au niveau des perçages comme ici là Et bien les disques sont venus se fissurer Alors je sais te montrer une des plus vilaines Je crois que c'est celle-ci Qui va quasiment jusqu'à la moitié du disque et quand même Donc là clairement moi je ne vais pas prendre le risque de les conserver Donc voilà c'est ballot Alors côté extérieur il n'y a rien De l'autre côté c'est moins flagrant Mais alors là celui-là tu vois clairement c'est pas joli Autre petite nouveauté sur notre bête Et bien j'ai posé un boost contrôleur de la marque Gérédy Qui est plutôt un boost contrôleur assez haut de gamme Qui devrait permettre de stabiliser le boost et pouvoir gérer la pression de turbo Depuis l'habitacle juste avec un bouton et ajuster les paramètres comme on veut Donc en gros j'ai un petit boîtier de gestion qui est ici Et un solénoïde de pilotage pneumatique ici Et du coup j'ai revu un petit peu le montage En gros si tu veux il permet de gérer également la contre-pression Donc moi le phénomène que j'ai a priori constaté C'est que la Westgate avait tendance à s'ouvrir à haut régime progressivement Donc je pense que c'est lié au ressort Je ne sais pas trop J'ai posé un ressort de 0,7 bar Et visiblement ça ne t'a fait pas comme je le souhaitais Puisqu'à l'approche du rupteur Surtout sur des rapports assez longs En 5ème Et bien la Westgate je perdais en pression de turbo à l'approche du rupteur Donc on verra si ça fait le job Ce boost contrôleur te permet normalement de gérer ce qu'ils appellent le duty Qui permet de compenser la perte de pression de turbo au régime justement Donc on verra ce que ça donne J'espère que ça fonctionnera pour nous permettre d'avoir une pression de turbo la plus constante possible Y compris proche du rupteur On verra ça Donc côté habitacle je vais te montrer Ce boost contrôleur tu vois Donc là on est sur l'affichage principal En haut on aperçoit qu'on est en mode low boost Tu peux passer en un appui en high boost Et évidemment tu peux venir paramétrer les deux modes indépendamment Donc tout ce qui est alarme, gain, set Donc les réglages se font en pourcentage Donc en gros plus tu vas être sur un pourcentage élevé Plus tu viens retarder et augmenter Enfin retarder l'ouverture de la Westgate Et donc augmenter la pression de turbo Le gain concerne ici le paramètre dont je te parlais Justement qui va te permettre de compenser la perte de boost à haut régime Histoire d'avoir une plage de pression turbo la plus linéaire possible La plus constante possible Donc voilà après alarme Tout ça tu peux venir paramétrer Donc tu retrouves ces réglages là indépendamment Donc sur les deux modes Donc si tu es en high boost Tu réaccèdes à l'onglet Et tu peux venir également modifier tous ces paramètres Donc voilà ça te permet de conserver et de basculer d'un mode à l'autre Super rapidement Si tu fais un appui long Et bien tu le désactives complètement Pour le reste des paramètres Et bien tu peux venir changer l'unité Paramétrer des différents types d'alarme Afficher donc le Comment dire ta pression turbo En mode analogique, numérique Ou sous forme de graphique Pour pouvoir surveiller Et bien ta courbe Et à quoi ressemble ta prise de pression Assez rapidement Et en un coup d'oeil Tu peux voir justement si Ton boost a tendance à se casser la figure ou pas En fonction de la plage de régime Ici on retrouve donc deux modes Le mode normal Où le boost contrôleur va se comporter d'une façon Entre guillemets classique Et le mode contrôle Où il va venir tenter d'essayer De venir faire charger ton turbo Le plus tôt possible Donc en gros il va essayer d'optimiser Et de verrouiller au mieux la wastegate Dès les bas régimes Pour pouvoir charger le plus tôt possible Et avoir une pression de turbo La plus élevée possible Dès les plus bas régimes Alors ça je sais pas Précisément le fonctionnement Et comment ils ont réalisé ça Mais c'est propre à Jérédy Et ils en font pas mal Comment dire les éloges Donc on verra bien si ça fonctionne Si ça a un impact Du peu que j'en ai vu Avec mes essais sur le pont Bah ça a l'air d'avoir son petit effet Donc on verra bien Comment ça fonctionne par la suite Voilà Donc je le mets en mode low boost Donc en low boost Je l'ai paramétré à 3% Et en high boost à 4% Et puis on verra par la suite En fait mon but premier N'est pas d'augmenter véritablement La pression de turbo Parce que je suis à 0,6 réel Dans le collecteur d'admission Et c'est amplement suffisant Mais moi je veux surtout Qu'il me permette de stabiliser Avant tout la pression de turbo C'est surtout ça que je recherche Voilà pour ce petit engin Donc tu vois que l'afficheur Il a pris place ici sur le dash Ça file plutôt bien Ça va bien avec l'ensemble Je l'ai pris en blanc Justement pour qu'il puisse s'accommoder Avec le reste des manomètres En partie basse Voilà pour ça Bon il y a un temps pourri dehors Donc au local Tu entends toute la pluie Sur le bardage C'est horrible C'est pour ça que je reste dans l'habitacle Quoi te dire pour les disques Du coup j'ai commandé des disques M-Tech Avec des profils particuliers Non percés Puisque en général C'est source de problèmes Et ça favorise Le fait que les disques Viennent fissurer Il y a beaucoup beaucoup de retours Sur les disques percés Comme quoi En utilisation très intense Ça a tendance à fissurer Au niveau des perçages de disques Donc les perçages Ils ne sont pas là pour rien En général Ils te permettent d'évacuer Les gaz Qui sortent Qui sont dégagés Des plaquettes de frein Quand elles chauffent Mais les disques que j'ai pris Malgré qu'ils ne soient pas percés Ont un profil pour évacuer La température Les impuretés Et également Ces fameux gaz Sans être pour autant percés Donc théoriquement Ça devrait mieux tenir On verra J'ai repris des disques M-Tech Qui sont quand même très bien Et qui ne voilent jamais Là c'est un peu la mauvaise expérience Mais clairement Je pense que c'est lié A la connerie De ne pas les avoir respectés suffisamment Et de les avoir fait monter Beaucoup trop vite Et trop fort en température Je pense que c'est ça Avant tout Qu'ils n'ont pas apprécié Je ne crache pas du tout Sur les disques M-Tech Puisque hormis ça J'en suis absolument super satisfait Donc voilà les amis C'est commandé J'espère les recevoir Pour pouvoir les monter Et quand même Les remplacer avant La journée sur le Mans Clairement Si on peut éviter de rouler Avec ces disques là Sur le Mans Ça m'arrange Dans le pire des cas On prendra le risque quand même Le risque entre guillemets Mais à mon avis Il faut aller quand même Dans l'extrême C'est que Ils finissent par fissurer Jusqu'au centre En deux points Et puis que Tu es avec la vitesse Une force centrifuge Tellement élevée Qu'ils viennent se casser Se disloquer Et venir faire Un joli feu d'artifice Dans la jante Donc bref Si on peut éviter ça Je préfère quand même Les remplacer en préventif Le risque du fait Qu'ils se fissurent également C'est que T'as tes deux parties Qui se décalent Et du coup Ça vienne arracher Les plaquettes L'étrier Bref Tu vois le genre Ça peut faire Des choses Pas très très jolies Donc on va Si possible Les remplacer Avant l'événement Quand même Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada